Nous sommes en Afrique du Cid et nous allons commencer d'abord à remercier ceux qui ont contribué pour que la journée nous soit favorable. Nous remercions les groupes GKRP qui est représenté ici avec M. Moïse Gallou et les uns qui sont à Kinshasa et les autres qui sont en Belgique. Alors merci beaucoup sur ce plateau, les deux fils du pays et je crois que ça fait vraiment de la fierté pour la République démocratique du Congo et je crois que je passerai rapidement à les présenter devant la caméra. Nous avons M. Feli Yoka qui est à ma droite ici, diplômé en droit à l'université de Kinshasa, diplômé en graduate management ici à CPUT, licencié en projet management ici à CPUT et il est candidat au MAS à projet management toujours ici à CPUT. Alors à ma gauche, nous avons M. Olivier Kalinga, chercheur à l'université de Kempton et l'un de fondateur de l'association des étudiants de Kempton en 2001. Alors, sur ce, avant d'amorcer notre émission, ce matin, le samedi, et nous disons un bon samedi à tout le monde qui est à Kinshasa et pratiquement dans la République démocratique du Congo et partout dans le monde entier. Nous sommes dans la diaspora, je sais que nous sommes très nombreux et nous allons parler de ceux qui bougent le menu aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Votre présentateur, Moïse Kalu, et celui qui est à la caméra, c'est M.C. X de Lou Kembeladio. Nous allons remercier nos frères qui nous soutiennent un peu plus vers la fin de cette émission. Nous parlerons rapidement du dialogue national de la République démocratique du Congo et je crois que tout le monde a la même mise pour ses idées au dialogue, aux élections. Alors, qui va précéder l'un après l'autre ? C'est les élections ou c'est les dialogues nationaux ? Elle est importante ou pas ? Dialoguer-se bien ou pas ? Nous avons dans la République démocratique du Congo les uns qui soutiennent le dialogue et les autres n'en veulent même pas parler du dialogue. Alors, sans plus tarder, la société civile, la plus importante branche dans la République démocratique du Congo, qu'en dites-vous de la société civile ? La masse, la population. Parce que si vous êtes là, c'est la population. Si vous êtes là, c'est la fierté de la République démocratique du Congo qui nous ont tous choisi pour diriger la République démocratique du Congo. À ma droite, nous avons Maître Freddy Yoka. Vous avez un mot à s'intéresser à la population congolaise ? Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir donné l'opportunité d'être dans cette émission. Merci beaucoup. Je profite aussi de l'occasion pour remercier RDC Champion, la structure qui nous a invités ici. Et je remercie aussi et salue aussi en passant tout le peuple congolais éparpillé par ses parents dans le monde, précisément ici à Cape Town, à Kinshasa, toute la République démocratique du Congo et la diaspora aussi à l'extérieur, en Europe et aux Etats-Unis. Je crois qu'on aura le temps de plus s'élaborer sur le dialogue. Ça fait la fierté quand vous êtes invité sur le plateau pour l'économie du Congo ? Oui, c'est toujours un honneur, toujours un plaisir d'être là pour parler du Congo. Merci beaucoup. Comme ça, je passe à M. Olivier Kalenga. Un mot ? Nous aimerions remercier la RDC Champion, la structure qui nous a invités ici afin que nous puissions parler de notre pays. Merci à M. le présentateur, Moïse Gabi, ainsi qu'à toute l'équipe présente ici. Et nous profitons de l'opportunité pour saluer tous les peuples congolais partout où ils se trouvent. Merci beaucoup. Nous avons la même menu dans la République démocratique du Congo. Ça, c'est l'anglais. L'objet principal de cette émission qui est le dialogue. Alors, nous allons parler du dialogue. Nous allons essayer un peu d'amorcer le point sur les élections de la République démocratique du Congo. Nous avons un peu de petits problèmes. On ne l'appellerait pas le tiraillement, mais un peu de malentendier ou un peu de, disons, de tiraillement. Et il y a ceux qui veulent straight aller au but vers les élections et ceux qui disent que nous pouvons aller passer d'abord par les dialogues. Alors, sur ce plateau, nous avons le déficit du Congo parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde, premièrement. Et ils vont essayer un peu aussi de donner leur point de vue sur les dialogues. C'est un mot nouveau. C'est quelque chose qui est nouveau au Congo. Et les élections qui vont précéder l'autre. Ou c'est le dialogue, ou c'est les élections. Je commence rapidement à m. Olivier Kalenga, qui est notre chercheur ici à l'université de Cape Town. Le dialogue, c'est quoi par définition d'abord ? Le dialogue, pour moi, la définition est si simple. Je partirai sur les plans pratiques. C'est se parler en vie de chercher un consensus. Oui. Vous pouvez avoir des histoires ou des problèmes qui vous divisent. Il faut se parler afin de trouver un entendement favorable entre les deux parties divisées. Et de là, je passerai rapidement sur la définition du mot dialogue à notre maître en droit, Freddy Yoka. Merci beaucoup pour la question, M. le journaliste. D'abord, nous devons mettre à l'idée que le dialogue est un entretien entre des parties qui ne s'entendent pas, qui veulent trouver une solution. Et je crois, si je peux aller un peu plus loin, le dialogue est un événement, un processus normal en démocratie. Donc, de temps en temps, il est intéressant, quand il y a une démocratie, de dialoguer, où on ne s'entend pas de trouver de solution. Et nous avons beaucoup d'exemples dans notre propre pays, où il y a eu de temps en temps, les fils du pays se sont réunis pour trouver de solution, pour discuter des problèmes, des enjeux de l'heure que le Congo faisait face. Donc, pour l'instant, je crois qu'on va un peu se limiter là. On pourra continuer à élaborer sur le dialogue au cours de l'émission. Merci. Est-ce que s'il faut dialoguer, comme vous venez de le dire, par définition, est-ce qu'il y a tant qu'élite de la République démocratique du Congo, représentée ici à Kepton, avec tous les bagages que tu as, excusez-moi de te titoyer, est-ce que tu peux énumérer certains problèmes que nous connaissons, qui vont amener le peuple congol à s'asseoir sur la même table ? Bon, pour le moment, nous devons noter que nous sommes avec un président qui a fait un mandat. Donc, l'année prochaine, le président de la République, le président Joseph Kabila, ne pourra plus se représenter. Ça, c'est selon la Constitution ? Oui, selon la Constitution que nous avons tous adhéré. En 2006, les termes de la Constitution stipulent que le président ne peut que faire deux mandats. Je crois que le président Kabila comprend très bien cela. Donc, c'est un problème que nous avons aussi. Nous avons le problème de financement des élections. Nous avons le problème d'organiser l'élection transparente, libre et apaisée. Nous ne voulons plus les erreurs de 2006-2011 se répéter encore en 2016. Nous avons les fichiers de la CENI qu'il faut revoir. Nous avons pratiquement le découpage territorial qui est un problème qui a surgi. Donc, nous devons faire face à tous ces problèmes. Et certains des Congolais ont trouvé qu'il fallait avoir un dialogue pour cela. Mais moi, je me pose toujours la question de savoir s'il faut dialoguer, dialoguer avec qui et pourquoi. Donc, vous êtes contre le dialogue ? Je ne pense pas que pour le moment, nous avons besoin d'un dialogue. Donc, vous êtes contre le dialogue ? Nous avons plus besoin que la majorité au pouvoir met en pratique les propositions qui lui ont été faites par différentes couches de la population, notamment la SINCO, notamment les partis de l'opposition et certains membres de la société civile. Il y a déjà des propositions qui sont sur la table. Pourquoi ne pas les... Et une proposition n'est pas encore adoptée ? Parce qu'on peut avoir une proposition, il faut que cela soit adopté par le parti concerné. Bien, je crois qu'il y a de cela, je crois que si je ne me trompe pas, en 2013, nous avons eu les concertations nationales. Et il y a eu 679 recommandations, je crois bien, qui sont sorties de ces concertations nationales. Où en sommes-nous avec ces recommandations ? Donc, si on ne peut pas appliquer ces recommandations, croyez-vous bien que si on va au dialogue, on va appliquer les recommandations du dialogue ? Je ne pense pas. Il y a une certaine mauvaise volonté politique. Donc, je crois bien que les propositions sont là pour libérer les prisonniers des droits communs qui sont dans les différents prisons du Congo. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue. Un simple amnissi va mettre tous ces gens-là à l'extérieur. Il faut qu'on ait dialogué pour que Dieu menonge à l'extérieur. Ok, merci beaucoup pour ne pas monopoliser la parole. Et je passe rapidement à M. Olivier Kalenga, qui est notre chercheur et représente les élites congolaises, les deux qui sont sur mon plateau aujourd'hui. La définition du dialogue, vous l'avez déjà dit, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes en tant qu'élite congolaises ici à Keptan, dans la République démocratique du Congo, qui vont leur pousser à aller au dialogue ? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, le Congo a toujours eu des problèmes. Depuis la révocation de Lumumba par Kassavogu, le Congo a toujours connu la crise de légitimité. Et cette crise a toujours perduré. Et cela a suscité plusieurs dialogues. Toutes ces rencontres n'étaient pas mauvaises, mais l'application de ce qui s'est écoulé n'a jamais été bonne. Raison pour laquelle les Congolais ont toujours souffert. C'est ça le problème. Vous me dites que, vous me posez la question, si nous avons besoin des dialogues. Bien sûr, nous avons besoin de ces dialogues-là. Lorsque les gens disent que il y a Kabila qui veut faire leur histoire de découpage des provinces, mais c'est constitutionnel. Allez lire la constitution. Nous ne vivons pas la constitution du Congo. Vous vous référez à la constitution du Congo et vous dites que non, Kabila veut mettre 26 provinces. Bien sûr, il a les droits. Pourquoi ? Parce que la constitution veut que nous ayons 26 provinces. Peut-être qu'elle veut jouer les trucs de glissement. Bien sûr, elle veut jouer les trucs de glissement parce qu'elle en a envie. Et vous dites que non, tout est sur la table pour que la majorité adopte. Mais la majorité veut rester au pouvoir. Quelle est cette majorité là qui veut rester au pouvoir va vous donner du gâteau comme ça pour venir le prendre ? Et avec quelle saignée voulez-vous partir aux élections ? La saignée de l'abbé Malumal qui a programmé des élections dans les chars de combat ? Non. Il y a des gens qui confondent. Les dialogues dont nous parlons, c'est les dialogues initiés, les dialogues qui seront dirigés par la communauté internationale, par les dialogues qui seront dirigés ou initiés par Kabila. Donc, je dirais que vous êtes pour les dialogues. Oui, nous sommes pour les dialogues, mais pas les dialogues initiés ou organisés par Kabila. C'est différent. Mais c'est la partie au pouvoir. Non. Il faut bien lire la résolution d'Addis Abeba, l'accord cadre. Il y a des gens qui ne s'arrêtent qu'à quelques articles de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les cadres du dialogue pour l'accord cadre d'Addis Abeba, la facilitation du dialogue, c'est la monisco, c'est le Pakabila. Et puis, les accords de ces dialogues-là, si je peux, vous pouvez me donner assez de temps, je vais vous dire d'où est venue cette proposition de dialogue. Il y avait une guerre au Congo entre le M23 et le gouvernement du Congo. Ils sont allés en négociation. On a posé la question au M23, pourquoi est-ce qu'ils attaquaient le Congo ? Ils ont dit c'est parce qu'ils réclamaient la légitimité du pouvoir de M. Etienne Tshisekedi. En 1860, ils ont dit, ok, si cela est le cas, vous irez au dialogue, les camps de Tshisekedi et les camps de Kabila. Et ils ont dit aux Rwandais et ainsi qu'à d'autres pays de ne plus contribuer au financement de la rébellion au Congo. Région pour laquelle tous ces pays-là ont signé, y compris l'Afrique du Sud, l'Angola, tous les neuf pays, l'Afrique du Sud et la Mozambique, ils ont fait 11 pays plus les neuf pays qui entourent le Congo. Et ils ont demandé aux Congolais d'aller au dialogue. Pourquoi ? Parce qu'il y a la crise de l'échec qui m'était à cette époque. Allez lire tous les articles de l'accord d'Adi-Sabeba et vous comprendrez pourquoi est-ce que le président Tshisekedi a rappelé à la communauté internationale les dialogues et a insisté sur l'accord d'Adi-Sabeba. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il fait de ce dialogue. Pourquoi est-ce que l'IDPS n'est pas allé à la rencontre de Kabila ? C'est parce que Kabila confond les histoires. Kabila veut récupérer le pouvoir. Il veut faire de lui-même le juge et le parti. Je reviens toujours à ma question parce que quand vous êtes pour le dialogue c'est la réduction qui est ceux qui seront d'abord les premiers à organiser le dialogue ce seraient ceux qui sont au pouvoir. C'est la partie au pouvoir qui serait le maître d'organiser le dialogue. Non. Pas ça. Je ne dis pas le pouvoir de Kabila parce que Kabila est accepté par certaines personnes pas par tout le monde. Ça il faut le savoir. Nous avons une crise de légitimité. J'ai commencé mon exposé par dire que le Congo souffre d'une crise de légitimité. Kabila est légal mais n'est pas légitime. Mais quand vous en doutez sur ceci la partie qui va organiser le dialogue mais je crois déjà vers le 1er juin lundi qui était dans 2015 il y avait des consultations déjà qui ont le président Kabila a déjà amorcé la consultation concernant le dialogue national. Alors je dirais que c'est la partie au pouvoir qui va organiser le dialogue. Non c'est la partie au pouvoir qui pense qu'elle doit organiser le dialogue. Ce n'est pas ce que c'est la partie qui dirige par force par les armes qui croient diriger le dialogue mais ce n'est pas ce que la partie qui a la légitimité la partie qui a été votée qui croit non plus. Donc nous avons une partie qui veut l'ingérence de la communauté internationale puisqu'ils ont des problèmes avec l'autre partie. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un dialogue ? Parce qu'il y a des problèmes et les problèmes viennent d'où ? De la crise de légitimité. Il y a eu une crise de légitimité en 2006 il y a eu une crise de légitimité en 2011 il faut arranger ces problèmes-là il faut à tout prix arranger cela. Ok merci Merci beaucoup M. Olivier Kalinga notre chercheur et je reviens maintenant du côté du droit Maître Yoka qu'en pensez-vous à cette idée partagée par M. Olivier Kalinga ? Je pense bien si on doit se référer réellement à d'abord l'accord cadre d'Athissa Beba et puis la résolution 2000 je ne chante pas l'anglais français Non c'est pas grave nous sommes à cheval alors si je dois me référer à l'accord cadre d'Athissa Beba et à la résolution 2098 des Nations Unies qui avait réorganisé le mandat de la MONUSCO au Congo il a été demandé au parti belligérante au Congo de trouver un cadre politique où ils doivent s'entendre avec sous l'égide de la MONUSCO comme facilitateur mais comme je l'avais dit tantôt nous avons un pouvoir qui a carrément une mauvaise volonté toutes les demandes toutes les propositions qui ont toujours été demandées à la majorité présidentielle de mettre en pratique ils ne l'ont jamais fait quand on leur avait demandé d'aller au dialogue ils ont créé les concertations nationales et en créant les concertations nationales il y a au moins 679 propositions recommandations qui sont sorties de là ils n'ont pas pu les appliquer jusqu'à ce jour vous croyez bien que si nous allons au dialogue les résolutions et les propositions de ces dialogues seront appliquées je ne pense pas je ne pense pas nous devons nous devons voir les choses en face avec nous le président Kabila ne veut pas réellement montrer réellement qu'il va appliquer ces résolutions parce que tout ce que nous allons discuter au dialogue nous le savons avoir un processus trouver un consensus pour réorganiser le bureau de la CENI on a déjà donné des propositions avoir des élections apaisées sécurisées on a donné des propositions pour cela pourquoi ils ne veulent pas les mettre en pratique pourquoi on doit encore dépenser 5-10 millions de dollars pour que les enfants de Congo aillent s'asseoir non je crois que cet argent peut l'utiliser pour autre chose souvent quand nous parlons de ce dialogue nous ne voyons pas l'aspect coste de ce dialogue cela coûte aux contribuables congolais je crois que le peuple congolais partout au Congo et à l'extérieur en a marre de ces histoires de dialogue les politiciens doivent cesser avec ces histoires de dialogue nous avons besoin d'une solution pratique mettez les propositions les recommandations qui sont sorties des concertations nationales et les autres recommandations qui sont venues de la SINCO et de l'association civile en pratique c'est ce dont on a besoin on a besoin pourquoi on va aller à un dialogue à pratiquement 16 à 17 mois des élections pourquoi maintenant le dialogue on voit au dialogue de monsieur Kabila plutôt l'idée d'un glissement une technique malicieuse maligne de trouver comment rester au pouvoir on doit se mettre à l'idée on doit se rappeler du dialogue inter-congolais quelle était la fin du dialogue inter-congolais c'était le partage du pouvoir entre les belligères et aujourd'hui qu'est-ce qui ne dit pas que ce même dialogue sera aussi un partage du pouvoir où monsieur Kabila restera au pouvoir et avec peut-être un vice-président et un autre premier ministre qui viendront de l'opposition et préparer les élections ok merci beaucoup monsieur Olivier Kalenga je crois et ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment vous avez suivi l'intervention du maître Yoka Freddy et je crois monsieur Olivier tu peux avoir un mot contre dire ou ajouter personnellement j'aimerais quand même dire que monsieur Freddy n'a pas consulté la population il n'y a jamais d'élection au Congo pour prouver si le peuple ou la population est pour ou contre le dialogue alors ça ne servirait à rien de dire que toute la population ou la plupart de la population donc ça ne sert à rien il y a certaines personnes qui ont eu la légitimité de cette population que nous connaissons dont monsieur étienne Tshisekedi qui est pour faire ce dialogue et je m'en tiens à sa position donc ça ne sert à rien et ça ne servirait à rien de parler au nom des gens qu'on n'a pas consulté là n'est qu'une parenthèse à ce qui concerne les concertations nationales les concertations nationales n'étaient qu'un congrès du parti au pouvoir parce qu'il n'y avait pas des gens de l'opposition à l'intérieur comment appellerez-vous l'opposition républicaine tout celui qui se trouve dans le gouvernement fait partie du pouvoir je ne pense pas que c'est là valait la peine raison pour laquelle Kabila a marché sur E et aussi lorsque vous parlez de la concertation nationale oui bien sûr on ne voit que les négatifs de ces de ces dialogues de l'Afrique du Sud mais il faut voir aussi les côtés positifs les Congos étaient réunis lorsque vous parlez de la balkanisation les Congos étaient balkanisés à cette époque-là nous qui étions à l'extérieur nous savions que il y avait une partie dirigée par Bemba l'autre par Rubio et ce qui était à Kinshasa par Kabila il y avait trois présidents dans ces pays-là même plus que trois présidents je pense les Congos étaient c'était la deuxième balkanisation du pays si pas la troisième et avec l'accord de San Sidi il y a eu quand même l'unification du pays quand bien même que les politiciens ont pu rouler lits de Pes qui étaient donc on pourrait dire l'accord du San Sidi c'était le dialogue quelque chose oui c'est une forme de dialogue c'était une forme de dialogue on ne peut jamais refuser cela et puis quand bien même que les politiciens ont pu rouler tu sais que parce qu'ils ne voulaient pas d'éluer dans ses gouvernements et vous connaissez la suite à ce qui concerne ces dialogues sous les judes je parle bien j'insiste sous les judes de la Mounesco et c'est bien défini toutes les décisions qu'ils prendront dans ce dialogue auront la prévalence des décisions constitutionnelles et je ne vois pas où Kabila je le reste je le reste c'est là Mouboutou a essayé de geler certaines décisions de la conférence nationale souveraine en créant la troisième voie vous connaissez la suite on a créé un petit Kabila que vous appelez Euro national qui nous a amené ce que nous connaissons pour le faire partir du pouvoir ok merci beaucoup parce que quand vous parlez de disons de la population qui est à la majorité du DPS qui est conduit par mais c'est Etchentis qui dit et je crois c'est et ils sont pour pour les dialogues je crois selon Gabriel Mokia lui qui dit aller sur la table au dialogue c'est faire prolonger les mandats du chef de l'état alors si l'opposition entreprend ces démarches le président Gabriel Mokia dira ils vont vous trahir devant le peuple le DPS MNC PPRD si l'entreprend ces démarches de prolonger de faire les dialogues comme vous le dites le mandat de M. Kabila nous sommes dans l'opposition pour la tenance du pouvoir alors alors si vous vous amont ces démarches d'accepter parce que la majorité sont devant du DPS comme le dit aujourd'hui c'est que vous partez pour prolonger les mandats du messieurs le président Kabila merci beaucoup pour la question M. Kalo M. Kalo et M. Mokia ainsi que Mme Bazaiba ainsi que d'autres politiciens du Congo savent bien que ce sont des qui ont légitimé Kabila et ils n'ont rien à dire à ce qui concerne les DPS puisque les cahiers de charge de l'IDPS sont sur la table et sur le web et tout le monde peut lire cela l'IDPS est clair dans son dialogue pas plus de 10 jours et ils savent ce qu'ils ont demandé et ils peuvent lire cela et je ne pense pas que l'IDPS va donner des béquilles à M. Kabila et ils n'ont pas ils n'ont jamais à faire cela dans le passé et je ne pense pas que ce sera la première fois pour qu'ils fassent cela et ils n'auront pas à faire cela et ils n'ont pas cette idée-là derrière elle Ok Maître qu'en dites-vous de cette intervention parce que si nous sommes pour le dialogue cela veut dire qu'on aura du point à débattre dans le dialogue là on va revenir après cette intervention alors qu'en dites-vous de cette démarche faite par M. Olivier Kalinga Merci M. Moïse pour la parole encore avant d'élaborer sur les dires de M. Olivier je voudrais d'abord essayer de clarifier quelque chose qui est très important l'IDPS est un très grand parti au Congo et nous reconnaissons le combat de M. Chianti Sekedi mais l'IDPS n'est pas le Congo nous devons clarifier cela donc chaque Congolais a le droit de donner sa position face au problème que nous connaissons dans notre pays ça c'était une petite parenthèse et pour aller au problème du dialogue encore vous devez savoir avant que nous parlions du dialogue aujourd'hui il y a eu beaucoup de tactiques que la majorité au pouvoir a tenté d'utiliser pour essayer de créer un glissement vous vous rappelez que le professeur Evaris Beauchard qui était le secrétaire général de la majorité a écrit un livre sur la révision constitutionnelle qui a été beaucoup critiqué et ils ont tenté de réviser certaines lois de la constitution certains termes de la constitution mais cela n'a pas marché le peuple congolais a barricardé encore la route à la majorité présidentielle on est venu déjà avec certaines raisons sur le plan de financement des élections qui vont coûter plus d'un milliard le Congo n'a pas d'argent ce qui est bizarre parce que les élections ne s'organisent pas sur un budget d'une année non ce sont des histoires qu'on prévoit je crois 5 ans avant donc tout ça ce sont des éléments que la majorité a tenté d'utiliser pour essayer de créer un glissement et subitement monsieur Kabil qui ne voulait pas d'un dialogue il vient avec la logique d'aller au dialogue nous trouvons que c'est un processus normal en démocratie c'est bien que nous ayons des dialogues mais nous trouvons que pour le moment le Congo n'a pas besoin d'un dialogue le Congo a besoin qu'on mette en pratique ce qu'on a déjà fait comme proposition vous ne me direz pas que les propositions des évêques de la Sinko ne sont pas des propositions légitimes non je ne pense pas que les propositions de certaines organisations de la société civile ne sont pas légitimes ils représentent la gauche de la population certains donc ces propositions sont des propositions légitimes qu'on peut mettre aussi en pratique si on peut voir la volonté de la majorité au pouvoir de mettre ces propositions en pratique cela sera aussi de même si nous allons au dialogue que ce soit sous l'égide de la communauté internationale ou le dialogue formé majorité présidentielle mais s'ils n'ont pas de volonté politique de mettre cela en pratique ça ne sert à rien ça ne sert à rien si nous soutenons ou si vous soutenez les dialogues l'UDPS va aller au dialogue j'ai suivi l'intervention de monsieur Félix tu sais qui est dit ok merci beaucoup si nous allons droit au dialogue pour aller discuter par exemple quel problème la légitimité au pouvoir du monsieur Kabila du problème que nous entendons tous aujourd'hui du découpage décentralisation ok merci l'enrôlement de minaires tout ça ça peut nous prendre pendant 17 mois s'il faut énumérer les problèmes aller discuter là-bas je vais t'équilier merci beaucoup monsieur Gald pour la question j'aimerais d'abord faire une parenthèse je n'ai pas dit que l'UDPS a interdit à qui que ce soit qui est congolais de dire sa volonté sauf j'étais en train de contrecarrer ce dont les autres disaient si l'UDPS allait au dialogue ils vont faire marcher le peuple pour dire quoi que ce soit et raison pour laquelle j'ai dit l'UDPS n'a jamais agi de la manière lorsque ceux-là sont allés légitimer Kabila en entrant au parlement alors ça ne servirait à rien puisque rien ne prouve que le peuple est derrière ni derrière que eux parce qu'il n'y a jamais eu d'autres élections à part les élections qui ont eu lieu et nous savons à qui le peuple avait donné sa légitimité et la personne en question est messieurs Etienne l'Église catholique avait confirmé cela je ferme la parenthèse en ce qui concerne ta question oui l'UDPS a énuméré certains points vous voyez il faut d'abord savoir que lorsque nous parlons des glissements reconnaître qu'il y a déjà glissements lorsqu'on parle de découpage territorial c'est un glissement qu'on ne veuille pas c'est un glissement qui est là lorsque on reporte certaines histoires dans la commission électorale nationale indépendante c'est à dire l'obtention des candidatures c'est un glissement aussi puisque ça va pousser certaines élections voilà alors pourquoi aller accepter aller au dialogue si vous saviez que c'est un glissement non c'est un glissement puisque normalement selon les calendriers il fallait terminer à prendre des candidatures à X date mais ils ont repoussé c'est un glissement aussi le calendrier électoral en soi est un glissement aussi alors pourquoi accepter aller sous la table aller sur la table n'est qu'une manière d'éviter tout ce glissement de contendre la personne à accepter certaines réalités d'une manière consensuelle afin de privilégier l'intérêt supérieur de la nation en partant aux élections et sous l'arbitrage de la MONUSCO non pas sous son arbitrage c'est ça la différence c'est ce que les gens confondent on ne dit pas nous allons au dialogue sous l'arbitrage de Kabila non ça c'est les concertations bus disons les dialogues sous l'égide dès la MONUSCO c'est ça et dès là la communauté internationale verra l'applicabilité de cela ok mais en 2006 il n'y avait pas il n'y avait pas je pourrais dire concernant les élections 2006 ou 2011 il n'y avait pas d'intervention comme la MONUSCO et l'Union internationale tu crois qu'il y avait des clés non lorsque la communauté il y a eu avant non pardon avant avant quoi avant qu'il y ait les accords de Zambia de la Zambia excusez-moi pour le mot anglais que Kabila Le Père ne voulait pas respecter je n'étais pas au pays il y a eu les accords sous l'égide de la communauté internationale ces accords étaient respectés puisque la communauté internationale avait mis la même mise là si nous remontons aux accords d'Antananarivo ils les ont respectés puisque la communauté internationale était là tu vois donc vous acceptez oui la communauté avec la communauté internationale à l'intérieur ils seront obligés de les respecter raison pour laquelle Kabila ne veut pas la même mise de la communauté internationale ils refusent la communauté internationale parce qu'ils connaissent la force de sa présence c'est tout ok merci beaucoup monsieur Frédéric Oka je reviens sur la place quand vous refusez le dialogue pourquoi il peut y avoir la raison que vous êtes en train de refuser c'est là merci encore pour la question monsieur le journaliste comme je l'avais dit ou en d'autres termes qu'est-ce qu'on peut aller faire discuter sur quoi par exemple comme je venais de le dire tantôt dialoguer avec qui et dialoguer pourquoi parce que c'est un peu vague aller négocier les termes de la constitution aller négocier le prolongement du mandat du chef de l'état aller négocier le calendrier électoral il y a déjà des propositions sur ça il faut vraiment qu'on aille encore au dialogue il y a déjà des propositions sur le calendrier électoral il y a déjà des propositions qu'il est impossible au stade actuel que le Congo aille sur le découpage il y a déjà des propositions sur ça nous n'avons pas les moyens pour le faire il y a déjà des propositions pour trouver le financement des élections si on doit aller au dialogue pour discuter encore de cela mais pourquoi ne pas seulement appliquer les propositions qui ont été déjà proposées et vous croyons au l'enrôlement des jeunes qui tout justement il y a toute une proposition qui a été soumise à la CENI il y a toute une proposition même sur la proposition sur comment réorganiser le fichier électoral il y a déjà une proposition que la CENI ne veut pas mettre en pratique parce qu'avec le temps qui nous reste si on peut commencer au problème de l'enrôlement des histoires parce qu'on peut atteindre la date exacte des élections 2016 tout justement c'est pour cela on est venu avec une proposition d'organiser des élections à un défenseur consensuel c'est pour ça on a proposé cela trouvons un compromis avec la CENI parce que nous devons tomber d'accord la CENI a la légitimité d'organiser les élections il n'y a pas une autre organe qui doit organiser les élections vous faites confiance à la CENI nous avons donné une proposition parce qu'en 2006 c'était la CENI nous avons donné nous avons donné une proposition aussi à la majorité présidentielle pour revoir ce bureau-là de la CENI ça peut être aussi un des objets qui seront partagés dans le dialogue vrai ou pas nous pouvons aller au dialogue nous pouvons aller au dialogue sous l'égide de la communauté internationale mais soyez en sûr le parti au pouvoir s'ils ne veulent pas mettre ses recommandations en application ils le feront c'est la CENI qui va chapeuter pour l'organisation des élections du dialogue c'est ça le rôle de la CENI c'est la CENI qui organise les élections dans notre pays mais vous devez savoir que la CENI est financée par qui ? financée par le pouvoir qui est représenté par M. Kabila donc ils ont cette technique d'influencer beaucoup de décisions qui sont appliquées au niveau de la CENI mais nous nous tombons d'accord que si nous allons au dialogue ce n'est que pour un glissement c'est selon Mokia pas selon Mokia mais selon une pas selon Mokia une couche de la population congolaise comprend les choses de cette façon comprend les choses de cette façon que si nous allons au dialogue ce n'est que pour trouver un glissement un moyen surtout que le dialogue est devenu une possession de M. Kabila la communauté internationale en parle moins mais c'est devenu une chose du gouvernement qui est au pouvoir ils se sont à accaparer le dialogue et tout le processus qui peuvent nous amener au dialogue et c'est là pour leur intérêt comme ils l'ont eu à faire avec beaucoup d'autres dialogues qui ont eu dans le passé parce qu'il y a beaucoup de recommandations aussi que la communauté internationale à travers beaucoup d'événements que le Congrès a participé qu'on a soumis au gouvernement qui est au pouvoir qui n'ont pas pu appliquer jusqu'au jour d'aujourd'hui comme quoi ? nous avons par exemple la réorganisation de l'armée congolaise jusque là et les sécurités jusque là ça tente jusque là ça tente oh alors merci beaucoup je crois nous faisons la course autant il nous reste que 15 minutes pour clore cette émission et je crois que la deuxième émission serait toujours basée sur les dialogues parce que ça c'est le même menu que je dis au Congo alors rapidement comme ça je sais que vous avez encore la soif de conduire cette émission à la prochaine ça vous allez suivre ça sur le web le nouveau web c'est RDC champion nous allons parler de la politique nous allons parler de la société nous allons parler du développement et de la culture alors pour aujourd'hui nous amorçons d'abord le premier point qui est la politique sur les dialogues alors je reviens chez monsieur Olivier vous ne sentez pas que dans les dialogues je peux énumérer ce que c'est long en tant qu'élite comme on l'est ici à Kepton on est chercheur à l'université est-ce que tu peux énumérer certains points que nous pouvons aller parler au dialogue si c'est vraiment aux besoins de la population oui vous savez monsieur Moïse les glissements dont les gens parlent ils croient que sortira du dialogue est déjà là c'est plus qu'ils ne savent pas voir cela lorsque vous parlez du coupage territorial c'est un glissement et qui a signé ça c'est le chef de l'état d'ordonnance présidentielle et pour faire partir cela il faut qu'il y ait une autre ordonnance vous en faites par les glissements est là et la Séni dont ils font confiance qui chapeaute la Séni officieusement c'est Kabila vous voulez parler avec vous refusez de parler avec Jésus mais parler avec ses disciples c'est Kabila qui chapeaute la Séni qui ne sait pas cela non mon frère disons de vérité ce sont des gens qui jouent les jeux de Kabila qu'on se dise de vérité la Séni c'est Kabila qui ne connait pas l'abbé Malumal l'abbé Malumal c'est Saint-Messier de Kabila quel quel est ce parti là au pouvoir qui peut accepter de perdre les élections ils savent qu'ils ont tous les avantages puisqu'ils ont tout mis en oeuvre et vous vous leur dites que non mettez ceci en application ils ne feront pas cela point barre la communauté internationale est là et il y a la résolution 22 11 qui ne date pas de dire longtemps où ils ont demandé à ceux que les Congolais partent encore au dialogue sous la bonne les bonnes offices de l'ONI alors ils doivent partir aux élections et pardon au dialogue pour les élections sinon Kabila va tricher aux élections il va tricher non pas seulement s'il ne triche pas aux élections la constitution l'a dit les présidents ne peuvent quitter les pouvoirs qu'à l'élection de l'autre président alors s'ils attendent les découpages territoriales ils attendent le financement ils attendent puisque ce sont eux qui ont créé cela croyez-vous que Kabila va partir si oui il ne veut pas partir nous connaissons cela raison pour laquelle nous l'efforçons à partir ok merci beaucoup maître Frédioca nous aurons le temps d'en discuter encore à la seconde émission alors si vous révisez des dialogues je peux prendre l'exemple de Messe Mokias il dit que non aller au dialogue c'est trahir le peuple c'est l'UDP et les autres partis et ils se tiennent toujours à aller au dialogue et ils vont faire marcher le peuple dans la rue donc les catégoriques pour qu'il n'y ait pas les dialogues au Congo alors s'il n'y a pas les dialogues donc on aille faire les élections trois oui ou non on respecte la constitution moi je crois que nous devons tous en tant que congolais respecter d'abord les termes de notre constitution que ce soit le président Kabila il est aussi obligé de respecter les termes de la constitution c'est pour cela nous disons que nous serons très heureux de voir le 16 décembre à 2016 à minuit le président Kabila quitter le pouvoir 2015 2016 2016 c'est la fin de son mandat à minuit nous serons très heureux s'il y a un président ély le peuple congolais lui sera très reconnaissant s'il peut quitter le pouvoir le 16 décembre 2016 à minuit nous continuons à dire que nous avons utilisé beaucoup de techniques jusqu'à ce jour pour barricader la route à la majorité présidentielle pour réussir leur glissement le glissement est un sujet qui continue à être en actualité et jusqu'en 2016 la majorité au pouvoir va utiliser toutes les techniques pour essayer de mettre le glissement en pratique mais nous aussi en tant que fils du pays nous allons utiliser tous les moyens pour que nous puissions barricader à la majorité ce vœu là de rester au pouvoir ou le vœu du président Kabila de rester au pouvoir ça c'est au niveau de nous qui croyons que le dialogue n'est pas trop intéressant pour le moment ce que nous croyons c'est intéressant c'est qu'on mette en pratique les propositions qui ont été déjà soumises que ce soit au niveau de la CNI que ce soit au niveau du gouvernement c'est tout s'ils ne peuvent pas mettre ça en pratique vous croyez qu'ils mettront en pratique ce que vous allez faire sous l'égide des Nations Unies je ne vois pas que M. Kabila le fait merci 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 beaucoup les élites du Congo je vous remercie cette émission quand vous descendez en Afrique du Sud vous venez à Keptone bientôt là écrivez sur nous si vous voulez participer à cette émission tu es le welcome le bienvenu voilà c'était Moïse Kahlo devant la caméramène qui présente cette émission et je remercie la caméramène XD le Campbell Radio et le Bureau parce que pour faire cette émission nous sommes censés aussi de consulter certains fils qui nous aident aussi à construire cette émission on ne fait pas une émission seulement au hasard alors merci beaucoup merci beaucoup s'il vous plaît à M. Kaps Capompa merci beaucoup à la famille Kalo Roche qui est représentée ici en Afrique du Sud à Kinshasa en Belgique en France aux Etats-Unis et en Angleterre et je te remercie beaucoup plus le grand prêtre notre papa qui nous aide aussi à faire ces histoires et je crois un dernier mot à la fin vous pouvez remercier saluer dire un mot à la nation congolaise je commence à me laisser Fédioca avant d'aller d'abord sur les remerciements je tiens d'abord à demander officiellement sur cette émission au président Kabila qu'il y a une vie après la présidence donc il sera intéressant si pour lui le 16 décembre 2016 à minuit il pourra quitter le pouvoir sans bain de sang le peuple congolais lui sera toujours reconnaissant de cela je tiens aussi à lancer un appel à tous les congolais de partout d'ailleurs dans le monde et au Congo qu'il est temps que nous puissions tous nous lever comme un seul homme pour barricader toutes les stratégies que la majorité au pouvoir est en train de mettre en place pour pérenniser le régime de M. Kabila merci à vous M. Moïse de nous avoir eu sur votre plateau merci à RDC Champion merci au Congolais de Keptan merci à notre caméraman que le nom c'est bienvenu c'est bienvenu merci et merci aussi à tout le peuple congolais partout ailleurs dans le monde ok merci M. Olivier il y a un mot de la fin je m'irai quand même dire quelque chose avant que je ne puisse dire un mot de la fin bon je ne pense pas qu'un mot de la fin juste un mot de la fin pour cette émission tout ce dont je dirais n'est rien d'autre que rappeler au peuple congolais de bien lire leur constitution est de savoir de savoir que ceux qui sont au parlement ceux qui font la légitimité de Kabila savent bien ce qu'ils font et ils ne changeront à rien les décisions de la majorité s'ils veulent aller dans le sens où ils sont en train de parler puisque légalement parlant ils doivent voter au parlement ainsi de suite mais dans la voie de dialogue personne ne reconnaît la légitimité de Kabila et nous partons égal à égal et des décisions que nous prenons là-bas sont des décisions qui sont supérieures à leur parlement raison pour laquelle nous voulons ces dialogues je préférerais commencer d'abord par les Pères Très-Saint je remercie les diéto-puissants qui nous a donné le souffle de vie d'être ici aujourd'hui je remercie l'RDC Congo qui nous a donné cette opportunité de partager ensemble avec mon frère Freddy sur ces débats importants qui divisent le peuple congolais merci à messieurs les journalistes ainsi que les caméramans bienvenus et je remercie tous les Congolais qui nous suivent partout où ils se trouvent merci beaucoup que Dieu puisse bien garder le Congo nous sommes abaté la Congo merci beaucoup merci beaucoup staff technique de la rdc champions qui est votre site normalement qui va apparaître bientôt sur le web c'est les www.rdc champions.com basé ici à ketone en afrique du site et je crois à kinshasa en belgique et partout dans le monde entier j'ai remercie aussi ban des courbures basali c'est ça qui est aux amateurs c'est toujours et aux à la émission pour cette émission sera basée sur le plan politique et religieuse culturel et social donc nous avons donc le maquillage sont pas ce que nous connaissons aux années religion qui est censé oui de prier mais de combattre aussi parce que l'israël que nous lisons dans la bible combat jusqu'aujourd'hui pour sa nation mais ongwe paye ouy liloba et botami alors merci beaucoup bolanda émission ouy vous pouvez savoir commentaire nabiso sur le web www.rdc champions.com présenté par moïse kalou na pesim bote mingi na ou pesa mbote à la prochaine ou boza ebeli bozo soutenir le bison ou ba facebook boza ebeli vous tenez mais c'est rapé bino alors merci beaucoup à la prochaine bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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